Après deux ans d'attente et un peu plus de 6 millions d'euros, la tribune est du stade Maurice Boyau a été inaugurée. Une nouvelle tribune multifonction, équipée selon les normes en vigueur, qui peut désormais accueillir plus de 2000 personnes. Dans ces 2000 et quelques places, plus de 500 qui sont prévues pour les VIP, puisque le principe était aussi de donner l'accès à une salle de réception, qui permet aussi au club, pendant le temps des matchs, de pouvoir gagner des sponsors. Donc enfin, une tribune qui répondait aussi à cet objectif de développement économique, être un outil économique pour le développement du club en tant que tel. Ça, c'était important. Nous avons cette salle qui fait plus de 800 m2 et 200 m2 de salle annexe, de cuisine, etc. Tout est équipé avec un double objectif, celui certes de servir pour ce temps des matchs et pas que pour le rugby, c'est aussi une salle qui pourra servir pour le basket, mais surtout, et ça j'y tiens, c'est une salle qui a été conçue pour pouvoir répondre aux besoins du développement économique de ce territoire et en particulier répondre aux besoins du tourisme d'affaires. Nous avons là une salle qui va nous permettre de répondre à l'accueil d'Assemblée générale, de congrès, avec une capacité relativement importante. C'était un outil que nous n'avions pas jusqu'à présent et qui est déjà, je dois dire, réservé pour les prochains mois. Donc ça, c'est très important parce qu'il ne servira pas que pour le temps du sport, que pour le temps du rugby. Nous souhaitions avoir un équipement qui apporte une véritable valeur ajoutée à ce territoire et en particulier sur le domaine du développement économique. A cela s'ajoute l'espace sous les gradins de plus de 1500 m² afin d'accueillir différents événements associatifs ou économiques. Enfin, la deuxième étape de modernisation du stade Maurice Boyau passera par la réfection de la tribune d'honneur prévue l'an prochain.